Et ce matin j'allais toujours en parlant de choses que Dieu réclame Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de l'honneur Dieu nous exige de l'honneur, Dieu nous réclame l'honneur Il veut être honoré Et nous sommes en train de voir plusieurs manières Par lesquelles nous pouvons honorer le Seigneur Et l'une de ces manières c'est de l'honorer au travers de nos biens Ainsi qu'il le dit dans sa parole Honorez-moi par vos biens Nous avons parlé des offrandes, de la dîme Et là nous sommes en train de parler de la libéralité Et le dimanche passé j'ai expliqué un peu ce que c'était la libéralité Et j'avais dit qu'il y a des gens qui ont reçu un don particulier de libéralité Mais nous sommes tous appelés d'une manière générale Nous n'avons pas besoin d'avoir un don de libéralité Nous sommes tous appelés à exercer la libéralité La Bible nous appelle à pratiquer la libéralité Nous n'avons donc pas besoin d'avoir un don particulier pour cela Et la question que nous nous étions posé c'était Dans quelle direction devions-nous pratiquer notre libéralité ? Envers qui ? Et nous avions commencé par dire que la libéralité devait être exercée Premièrement envers les frères dans la foi Car c'est la pensée de Dieu La Bible dit Faites fin à tous les hommes Mais surtout particulièrement envers les frères en la foi Envers les frères et les sœurs en Christ Donc nous avons la responsabilité et même l'obligation D'être généreux à l'égard de ceux de notre Avec qui nous partageons la même foi D'exercer envers eux la libéralité Leur faire du bien Que ton cœur ne soit donc jamais insensible Par rapport aux frères et aux sœurs Qui sont dans les besoins Donc premièrement D'abord les frères en la foi Les frères en Christ Je voudrais parler des frères Ici au centre missionnaire en Philadelphie Mais les frères d'une manière générale Parce que nous savons que nous sommes une famille Nous sommes un corps L'église c'est pas les bâtiments que nous voyons C'est pas l'église locale Mais c'est le corps du Christ Donc si nous devons faire du bien En tout cas, surtout et particulièrement Que cela soit à l'égard des frères dans la foi Mais la deuxième direction Ça c'était donc la première direction La deuxième direction Par où nous devons exercer la libéralité C'est envers les démunis Les démunis Les démunis d'une manière générale Honorer Dieu avec ses biens C'est de venir en aide aux pauvres Aux veuves, aux orphelins, aux délaissés Nous sommes dans les livres de Proverbes Chapitre 14e Le verset 31 La Bible dit Opprimer le pauvre C'est outragé celui qui l'a fait Écoutez la deuxième partie Qui m'intéresse le plus Mais avoir pitié de l'indigent C'est l'honorer C'est honorer Dieu Avoir un regard favorable A l'égard du pauvre C'est honorer Dieu Dieu dit Quand tu fais ainsi Tu m'honores moi Quand tu secoues le pauvre Quand tu fais du bien à l'indigent Quand tu témoignes de la générosité Aux nécessiteux Dieu dit En ce moment là C'est moi que tu honores Tu m'honores Bien aimé Honorons Dieu En faisant du bien aux pauvres Pas seulement dans la foi Mais d'une manière générale Pourquoi ? La Bible nous dit Dans Jacques 1, 27 La religion pure est sans tâche La religion pure est sans tâche Devant Dieu notre Père Consiste à visiter les orphelins Et les veuves dans leurs afflictions Et à se préserver des souillures du monde Donc si tu veux être pieux devant le Seigneur Si tu veux que ton culte soit agréé devant Dieu La Bible déclare que cela passe Cela consiste à assister les veuves, les orphelins Français courant dit Voici ce que Dieu le Père considère Comme la religion pure est authentique Prendre soin des orphelins et des veuves Dans leur détresse Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin ? Nous devons savoir que la libéralité N'est pas une option La libéralité n'est pas facultatif Mon ami Ce n'est pas un choix La libéralité est un ordre divin C'est un commandement C'est un impératif Ce n'est pas une option Suis-je en train de parler à quelqu'un ? Donc cela, tu n'as pas le choix S'il est vrai que tu appartiens à Dieu Frère, sache que pour toi Pratiquer la libéralité n'est pas facultatif C'est une obligation C'est un ordre, un ordre divin La Bible dit dans 1 Jean 3, 17 à 18 1 Jean 3, 17 à 18 Si quelqu'un possède les biens du monde Et qu'au voyant son frère dans le besoin Il lui ferme ses entrailles Comment l'amour de Dieu demeure-t-il ? En lui, petits enfants Mais non pas en parole et avec la langue Mais en acte et avec vérité Le Seigneur Jésus-Christ disait dans Luc 3, 11 Que celui qui a deux tuniques Partage avec celui qui n'en a point Et que celui qui a de quoi manger Agisse d'eux-mêmes C'est un ordre Partage ta tunique Si tu en as deux Avec celui qui en manque Partage ta nourriture Avec celui qui n'en a pas Vous savez, cher bien-aimé Moi, je nous encourage A développer ces gens d'habitude Dieu te donne quelque chose Tu arrives à gagner quelque chose Rappelez-vous ce que j'avais dit La libéralité ou les offrandes Les dons d'une manière générale Ne concernent pas ceux qui ont beaucoup La Bible dit que ceux qui ont beaucoup Donnent beaucoup Que ceux qui ont peu Donnent peu Mais en tout cas, nous sommes tous appelés A prendre dans ce que nous avons Et à donner la libéralité Peu importe ce que tu gagnes Frère, nous sommes appelés A exercer la libéralité Et si tu en as beaucoup Gloire à Dieu Alors prends quelques orphelins En charge Paye leurs études Tu n'as pas besoin De les connaître Nous avons Il y a des structures Qui existent Il y a des organisations Qui existent Je vais en parler tout à l'heure Mais tu ne peux pas vivre Sans pour autant Faire du bien A d'autres personnes Frère, c'est comme ça Que Dieu veut manifester son amour Dans ce monde Au travers de nous Les orphelins ne sont pas rares Les gens qui sont dans le besoin Ne sont pas rares Tu peux apprendre la décision Désormais De soutenir quelqu'un Dans ses études Suis-je en train de parler A quelqu'un ce matin Nous avons tous des domestiques Dans nos maisons Pour la plupart Des sentinelles Des nounous Et ils ont des problèmes Aiment leurs enfants Peut-être étudiés à peine Ou dans des conditions Vraiment Dans de mauvaises conditions Mais ils travaillent chez toi Elles travaillent chez toi Tu peux prendre L'un de ses enfants A charge Tu paies ses études Mon ami Tu n'as aucune idée De comment Est-ce que le Seigneur Aime cela Cela touche le corps Le corps de Dieu Alors Si vous n'avez peut-être Pas le temps De le faire aujourd'hui Il y a des organisations Qui existent Des organisations chrétiennes Qui prennent en charge Les pauvres Les orphelins Les déménus Vous pouvez faire quelque chose Faire un geste Nous à l'église Nous avons le social Que vous connaissez Vous pouvez vous engager A faire quelque chose Ou encore Il y en a tout plein Les enfants de la rue Il y en a tout plein Un jour Tu te décides Tu passes par une boulangerie Ou une Je ne sais pas moi Un supermarché Tu prends quelque pain Quelques sandwiches Tu descends sur la rue Tu te mets à distribuer Mon ami Tu n'as aucune idée De combien Est-ce que cela Va faire du bien Il y en a qui passent De jour et de jour Sans vraiment manger Mais nous sommes juste A leur côté L'église est juste A leur côté Mais nous ne faisons rien Et pendant ce temps Nous crions Nous faisons des déclarations Nous prophétisons Nous parlons en langue Nous évangélisons Ces choses sont bonnes Et même très bonnes Mais Dieu nous appelle A considérer l'homme Dans son entièreté L'homme n'est pas que spirituel Il n'a pas que de besoins Dans son esprit L'homme a aussi de besoins Dans son corps Dans son ventre Jésus quand il regardait la foule Après avoir donné De la nourriture spirituelle La parole Il a donné du pain La Bible dit que Jésus a vu Qu'ils avaient faim Quand tu regardes ton frère Ne vois-tu que les besoins spirituels Tu sais identifier aussi Le besoin matériel Et Dieu nous attend à cela Éphésiens 4.28 La Bible dit Que celui qui dérobe Ne dérobe plus Ce n'est pas ce qui m'intéresse La Bible dit Mais plutôt qu'il travaille Je voudrais tout simplement dire Que ceux qui travaillent Puissent faire ce que la Bible dit La Bible dit Qu'ils travaillent En faisant des séments Écoutez ça Ce qui est bien Pour avoir de quoi donner Et à celui qui est dans le besoin Dieu nous appelle à ça Pour voir aux besoins Des pauvres Tu es peut-être chef d'entreprise Tu as ta propre boîte Où tu as une grande position Qui peut te permettre D'influencer les décisions de la boîte Où tu travailles Que tu diriges Alors tu peux t'arranger Tu peux t'organiser Pour que ton entreprise Ta structure Participe, contribue Dans des oeuvres De bienfaisance Mon ami Il y a quelques entreprises ici Je vois Quelquefois Ils font des activités Dans certaines écoles Ils achètent des bancs À des écoles Qui sont dans une certaine précarité Ils offrent des objets classiques Frères nous pouvons faire cela Nous pouvons le faire Et l'église Nous sommes appelés à le faire Ce n'est pas une tâche réservée Au social Nous sommes tous appelés À ça Il y a des hôpitaux Qui sont dans des situations difficiles Tu peux offrir des lits Tu peux offrir des médicaments Donner un budget Pour ci ou pour ça Mais notre argent Qu'est-ce que nous en faisons ? Nous gaspillons Nous achètons Nous n'arrêtons pas de multiplier D'échanger de téléphone Chaque mois tu as un nouveau téléphone Chaque année tu as une nouvelle voiture Tu changes des habits Selon quoi ça te prend Même quand tu n'en as pas envie Tu achètes Tu achètes en désordre Il y a des habits que tu as achetés Ça va faire trois ans Que tu n'as jamais porté Tu n'achètes pas en vie Pourquoi ? Parce que tu as l'argent Ce n'est pas mauvais Mais frère Tu peux canaliser ces richesses autrement Tu peux investir dans le royaume Si je suis en train de parler à quelqu'un Dis avec moi libéralité Et les pauvres ne sont pas rares Les pauvres sont partout où nous sommes Les pauvres sont dans nos avenues Les pauvres sont dans nos villes Les pauvres sont partout Dans nos lieux de travail Dès l'instant que l'on sort Nous les voyons à l'extérieur Sur les boulevards Nous les voyons Nous devons faire quelque chose Exercer la libéralité La libéralité La libéralité Mets en place un budget pour soutenir Ici je parle dans le cadre des entreprises N'est-ce pas que tu diriges Parce que j'en sais qu'il y en a ici Qui ont des entreprises Qui ont des structures propres à elles Tu vois que ta structure prospère frère Je suis en train de te donner les clés Il y a des micro-finances Que tu peux soutenir Mets un budget à côté C'est en cela que nous sommes Nous sommes Enfants de Dieu Donc je parlais Des pauvres D'une manière générale Pas seulement à l'église Allons aussi en dehors De l'église Aujourd'hui Dans la ville de Kinshasa Il y a des orphelinats Que nous connaissons Mais il faut aller dans ces lieux Il m'est arrivé Quelquefois d'aller D'arriver dans ces lieux Mais quelle misère Quelle précarité Vous avez mal au coeur Quand vous voyez ces petits enfants Dans quelles conditions Ils dorment Vous avez mal au coeur Il y en a qui dorment Sur des matelas Des mousses Comme ça A peine quelques millimètres Et c'est déjà C'est déjà coloré par les urines Parce que c'est un petit enfant Mais qui va prendre soin de lui Qui va changer cela Il dorme dessus Il se réveille dessus Qui va vraiment prendre soin de lui Il y a des gens Il y a des volontaires Mais eux-mêmes aussi Ils sont dans la précarité Ils font à la limite De leurs moyens Mais pendant ce temps Dans la maison de Dieu Il y a des gens Qui jouent Qui plaguent avec l'argent Qui gaspillent Qui dépensent l'argent Dans toutes ces histoires Qui n'apportent rien Dans le royaume Nous sommes là Et dimanche après dimanche Nous parlons en langue Nous chantons pour le Seigneur Nous louons Dieu Nous bénissons Dieu Nous prophétisons Nous prêchons Très C'est en cela Que nous sommes chrétiens Non 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 Fais un tour Dans des hommes de vieillard Tu vas voir ces vieillards Dans quelles conditions Ils vivent Et nous les ignorons Nous les ignorons Nous ne voulons pas y penser Nous ne voulons pas penser à eux Ça ne nous traverse même Par l'esprit Prêt Je prie Dieu Que nous puissions L'honorer véritablement Et l'honneur Que nous rendons à Dieu Passe par la libéralité Dis avec moi libéralité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada